La municipalité du Québec, Martin Danfousse. M. Danfousse, bonjour. Salut, M. Dumont. Est-ce que vous faites une demande déraisonnable, une demande de mauvaise gestion en demandant au gouvernement du Québec de régler vos déficits? Dans un premier temps, je suis 100 % d'accord avec l'introduction de vos panélistes. Mais on est un peu surpris, depuis deux jours, vous l'entendez vous aussi, la ministre Guilbeault qui vient nous dire qu'on fait des demandes pour que le gouvernement vienne gérer nos sociétés de transport. Soyons clairs, M. Dumont. On n'a jamais demandé ça. Et la ministre Guilbeault est venue moduler un peu ce qu'elle a voulu dire et préciser. Mais elle a dit, ce qui est important, c'est de soutenir le transport collectif comme étant une mission de l'État. Donc, partant de ça, il y a un déficit, mais après, parlons de la gestion, on s'entend tous les deux que l'ARTM qui gère la CMM, c'est une création du gouvernement. On n'a pas de contrôle. Oui, on a des administrateurs minoritaires, mais ce n'est pas nous. Puis là, au niveau des investissements, n'oublions pas le REM, ce n'est pas le milieu municipal, ce n'est pas géré par nous, c'est CDPQ Infra qui gère ça, mais c'est venu malheureusement cannibaliser des utilisateurs dans nos services. Ça contribue au déficit. Il y a le télétravail qui est arrivé, donc additionnons tout ça, on a un problème, on a besoin d'une vision claire de la ministre Guilbeault qu'on n'a pas, et c'est justement pour ça, avec le débat des deux derniers jours, qu'on crée un grand rendez-vous national sur l'avenir du transport collectif. Le 10 mai prochain, à Drummondville, la ministre est invitée, on a hâte de l'entendre. Est-ce que c'est-tu annoncé, ça, ou vous m'annoncez ça? Parce que je sais que vous êtes réunis aujourd'hui, les instances de l'UMQ. Est-ce que c'est une décision que vous venez de prendre, de convoquer ce sommet dans deux semaines? Ça a été annoncé officiellement hier. Tous les maires et maires sont au courant, ils sont très contents de ce... Et croyez-moi, la mairesse de Drummondville, elle est emballée parce qu'elle a aidé au CA d'avoir du transport collectif à l'intérieur de l'ensemble des régions. Mais quand la ministre Guilbeault dit que le gouvernement du Québec, lui, a assumé ses responsabilités en santé et en éducation, ça a conduit les hausses de salaire des employés de l'État à un déficit de 11 milliards, elle dit, moi, je peux pas en plus faire... On fait un déficit au gouvernement du Québec, aller ramasser les déficits des sociétés de transport, la STM à Montréal ou des autres font des déficits. Je peux pas les ramasser en plus. Chacun doit s'occuper de la gestion de son affaire. Oui, mais le transport collectif, c'est un enjeu national puis on a besoin d'une vision claire du gouvernement. On veut tous, M. Dumont, réduire nos GES. On veut tous réduire le trafic pour accéder aux grands centres. Et la seule façon d'y arriver, c'est la progression du transport collectif. Si le gouvernement veut plus investir là-dedans, bien qu'ils nous le disent, on le saura. Mais là, malheureusement, l'impact majeur, c'est une réduction du service que personne ne veut. Et là, on va retourner à l'auto-solo, ce qui est le pire scénario. Mais la ministre le répète sur toutes les tribunes, il faut s'asseoir, mais ça fait un an qu'elle nous dit qu'elle fait une grande tournée puis qu'elle va nous revenir avec un plan précis, un plan quinquennal de financement qu'on attend toujours. Pas plus tard que ce matin, elle disait qu'il y a plein de chantiers prévus partout au Québec, dans l'est de Montréal, à Québec et partout, puis elle l'a mentionné, je reprends ses mots, nous ne sommes pas capables de livrer. Mais qu'on ne dise pas après que c'est la responsabilité du milieu municipal. Est-ce que tout ça va finir, pour le contribuable qui regarde ça, qui voit ça comme une joute politique, puis bon, personne n'a d'argent, personne ne veut payer, est-ce que le contribuable doit se préparer? Est-ce que la piste d'atterrissage de tout ça, ça va être de piger dans sa poche? Cette semaine, on voyait au début de la semaine les maires de la CMM, des 82 municipalités du Grand Montréal qui songent à doubler, quadrupler même la taxe spéciale sur l'immatriculation pour payer pour le transport en commun. Est-ce que c'est l'inévitable conclusion à laquelle on doit se préparer? Bien, selon moi, c'est davantage un genre de buffet de solutions. À mon avis, il n'y aura pas une seule solution. Ça ne peut pas être que le milieu municipal qui absorbe ça, autant pour le déficit que pour la progression future. On comprend que le gouvernement ne paiera pas 100 % de la facture. Ça ne sera pas seulement la facture de l'immatriculation, c'est absolument impossible. Et ça ne sera pas non plus le ticket pour rentrer où on va tripler sa valeur parce que les gens vont se sortir du transport collectif et vont retourner à l'auto solo. Donc, on comprend que c'est une panoplie de mesures et c'est peut-être une partie sur la taxe de l'essence avec les utilisateurs de l'auto. Vous venez de comprendre que je viens de donner cinq pistes. C'est probablement un mélange de tout ça, mais ça prend une orientation claire du gouvernement. oui, on veut aller de l'avant, oui, on veut trouver des solutions, trouvons ensemble l'ensemble des solutions pour y arriver. Oui. Dernière question. Celle-là est plus humaine que de dossiers ou de chiffres. Est-ce que les ponts sont coupés entre le monde municipal puis la ministre des Transports, qui est en même temps la vice-première ministre? Est-ce que les ponts sont coupés avec le gouvernement et avec le premier ministre? Parce que là, hier, le maire de Québec, ce qu'il a dit sur la ministre des Transports, c'est terrible, je n'ai plus de confiance en elle, elle a le temps d'une paix. M. Legault, ce qu'il a dit, les maires, ils viennent quêter. Pour quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, on peut avoir l'impression que les ponts sont coupés entre le monde municipal et ce gouvernement-là. Puis là, à terme, on se dit, c'est loin d'être aidant pour quiconque souhaite une résolution heureuse des dossiers. Non, mais la réalité, c'est que c'est tout à fait le contraire. Les ponts ne sont pas coupés. On a des rencontres régulières, mais il faut être capable de trouver des solutions. Vous aurez compris que quand on entend le premier ministre hier dire que les villes gèrent mal leur dénier public... Il a dit que vous étiez des quêteux. Non, non, et je vous rappelle, M. Dumont, et vous le savez très bien, le milieu municipal a l'interdiction de faire des déficits. Ça veut dire qu'on génère des surplus, qu'on réutilise l'année d'avant. Est-ce qu'on peut en dire autant des deux? Il fallait des gouvernements qui ont des records de déficits, qui vont donc donner ça aux générations futures. Nous, on ne le fait pas. On gère sérieusement nos déniers. Ça serait le fun qu'ils arrêtent de dire ça parce que ça n'aide pas le climat, vous aurez compris. À suivre, Martin Delfousse, président de l'Union des municipalités du Québec. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, puis on vous attend. Salut. Bye-bye. Alors, Philippe...